bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne nous allons poursuivre la playlist concernant l'anatomie d'un scénario donc au cours de laquelle nous disséquons un scénario afin de partager un petit peu des méthodes et en soyons un peu triviaux des des combines pour faire un scénario qui tiennent la route nous avions posé l'introduction la situation de départ à savoir l'histoire passée de ce sorcier moyen âgeux qui est prisonnier malgré lui d'un cylindre à cerveau appartenant à l'espèce migot ce cylindre à cerveau a été récupéré par un explorateur et nous avions même présenté l'un des protagonistes principaux du scénario à savoir la personne qui va acheter l'ancien logement de l'explorateur et découvrir dans le grenier de celui ci une malle contenant un poudrier de cristal rempli d'une poudre brune ainsi que ce fameux cylindre à cerveau qu'il va disposer sur le rebord de sa cheminée ne sachant pas vraiment de quoi il retourne alors à cet instant précis du scénario il convient d'impliquer les personnages donc la petite vidéo d'aujourd'hui va parler de l'implication des personnages plusieurs cas de figures peuvent se présenter notamment si vous êtes dans le cadre d'une campagne dans le cadre d'une campagne surtout si celle ci est character driven c'est à dire se concentre vraiment sur l'histoire et le développement de l'histoire des personnages il va falloir essayer d'être un peu fin et concevoir une implication qui pourra en fait être sous tendu sur la longueur du scénario avec des banques ce qu'on appelle des banques des rebondissements quant aux implications personnelles de chacun des joueurs par rapport à leur ballon ici dans le cadre d'un scénario one shot en fait c'est un petit peu plus facile alors un petit peu plus facile toutefois j'attire votre attention sur le fait que c'est très important cette histoire d'implication parce que c'est ce qui va un petit peu passer une espèce de contrat moral entre eux les joueurs et le maître de jeu à savoir si cette implication se fait de manière entre guillemets naturelle et est bien acceptée par les joueurs il y aura des facilités d'immersion dans le scénario et du coup on aura la possibilité peut-être de développer des choses plus intéressantes notamment en ce qui concerne non pas l'intrigue ni l'action mais plutôt le drama ce côté là de l'aspect du jeu de rôle qui est peut-être pas si souvent que ça mis en avant et qui pourtant apporte un vrai plus au parti alors dans le cas de figure qui nous qui nous qui nous est un parti là dans ce scénario moi j'ai choisi de faire intervenir en fait un commanditaire extérieur qui va faire appel aux investigateurs pour pour démêler la situation la situation de base alors là encore je n'arrête pas de bouger vous le remarquez je suis un petit peu embêté avec le soleil j'essayais peut-être voilà comme ça ce sera beaucoup mieux donc concernant cette situation de base ça laisse la porte ouverte les personnages peuvent se connaître au début du scénario ou pas ou être juste recruté par ce fameux ce fameux commanditaire alors je vais vous présenter un peu le commanditaire donc edgar tenet est un riche industriel d'évrette qui n'hésite pas à passer au delà du cadre du cadre strictement légal quand cela lui paraît profitable il a peur que la récente série de crimes sanglants ne fasse mauvaise presse et ne plonge la ville dans le marasme économique persuadé que l'affaire dépasse largement les compétences de l'inspecteur walter cotteret monsieur tenet a préféré faire appel à un petit groupe d'enquêteurs privés d'autant qu'il n'a eu aucun mal à persuader quelques autres notables inquiets eux aussi de s'associer à la levée de fonds destiné à payer les détectives en faisant jouer ses relations il est même parvenu à récupérer une copie du dossier de la police concernant cette affaire qui sera transmise au personnage l'engagement passé a été validé par un contrat en bonne et due forme signé par les deux parties ce dernier précise les émoluments et primes de frais journalières pour chacun des contractants soit 55 dollars ainsi que leur obligation de moyens il stipule également que seul monsieur tenet est à même de décréter que l'enquête est aboutie et que l'engagement pour une semaine pleine payable d'avance est tacitement reconduite si l'affaire n'est pas démêlée d'ici là voilà ça pose des bases c'est pas original je le concède parfois quand on est dans la conception de scénario il faut il faut se dire que ce n'est pas nécessairement l'originalité qui va payer voilà donc ça gardez le toujours présent à l'esprit un scénario original c'est bien un scénario qui fonctionne c'est mieux donc parfois on peut être dans une forme de classicisme qui fonctionne tout à fait bien alors du coup les joueurs vont partir sur les traces de ces crimes sanglants enfin de du coupable de ces crimes semblants pour essayer de démêler l'affaire maintenant ce qu'il nous restera à déterminer c'est au delà de l'affaire elle-même et des scènes qui permettent de mener à des indices moi j'aime bien rajouter ce que j'appelle des freins ou des moteurs qui sont une espèce de petite boîte à outils que je vais pouvoir actionner pour faire rebondir accélérer mettre l'emphase sur certaines choses réhausser le côté drama etc donc ce sera le propos de la vidéo suivante pour terminer pour conclure cette vidéo si j'ajoute que l'implication elle va se faire en deux temps il y a ce commanditaire donc qui va demander au personnage de d'enquêter pour lui sur ses sur ses crimes dans la petite dans la petite bourgade d'évrette au nord de boston ça permet aussi de situer géographiquement de faire un peu un zoom sur la zone géographique dans laquelle va se dérouler le scénario et ça ça pose déjà ça sous-tend tout un ensemble d'éléments de décors et d'ambiance qui vont qui vont servir à faire de ce scénario quelque chose d'une expérience vraiment sympa en cours de partie et j'ai choisi de faire en sorte qu'il y ait une deuxième couche qui celle ci me permettra d'augmenter un peu le drama à savoir là le crime suivant cela victime en fait du crime prochain sera une connaissance de l'investigateur donc on déterra certainement cette scène cette scène de découverte donc donc voilà donc les investigateurs ont commencé leur enquête et puis la prochaine victime ils vont découvrir que c'est une connaissance à eux alors peut-être pas une connaissance de tous les investigateurs là il est bon peut-être de de s'inspirer du du background des des personnages et de choisir un petit peu tiens ce background là ça pourrait être sympa qu'ils connaissent cette personne l'idée c'est d'impliquer encore un peu plus les les joueurs dans la partie à savoir maintenant c'est plus une enquête par un commanditaire c'est aussi une enquête de quelqu'un qui a tué une de leurs connaissances et également d'ajouter d'ajouter une couche de drama qui qui est toujours le bienvenu dans les jeux à ambiance type l'appel de tous voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suivante donc qui traitera des ce que j'ai appelé freins moteurs et horloges puisqu'on verra aussi comment comment mettre en place des agendas ou des horloges il ya plusieurs termes pour pour ce même concept ou des chronologies en fait qui qui seront autant d'éléments qui permettront au maître de jeu en cours de partie d'avoir des petits curseurs comme ça à bouger pour faire varier le rythme du déroulement de la partie est donc et l'intensité je vous dis à bientôt au revoir